coucou on se retrouve dans un nouveau vlog je vous ai pas repris du week-end et comme vous pouvez le voir je suis retournée chez le coiffeur j'ai juste fait les pointes que je vous montre j'ai juste fait les points et j'ai refait ma frange la coiffeuse trop contente coiffeuse parce que coiffeuse c'est moins bien coiffeuse elle m'a dit que mes cheveux avaient drôlement poussé et épaissi le cheveux est toujours fin mais elle voit qu'il y a vachement de repousse donc ça je suis trop contente je suis sûre et certaine que c'est ma routine avec le shampoing après shampoing et vinaigre de rinçage je sais plus comment ils appellent ça l'oréal hyaluronique je suis persuadée parce que je ne fais rien de spécial je ne prends pas de gomme en ce moment et sinon je vois pas j'en prends peut-être plus soin j'ai peut-être plus régulièrement chez le coiffeur les coupés peut-être que c'est ça je sais pas franchement mais je suis trop contente je vous ai pas repris en vlog non plus puisque ce week-end j'étais en repos et on a décidé de prendre le week-end pour se reposer pour se retrouver un petit peu vendredi soir on a eu du monde à manger samedi soir nous sommes sortis et hier on n'a rien fait j'ai juste rangé notre chambre la coiffeuse etc et j'ai fait toute la salle de bain à fond puisque nous avons une énorme fuite dans la salle de bain que Mathias va réparer normalement tantôt parce que le dimanche c'est compliqué d'aller acheter des choses pour réparer donc normalement il va réparer ça tantôt donc là il est 11 heures et quart je suis allée faire mes courses et pour une fois je suis allée faire mes courses à Lidl ça faisait très très longtemps que j'y avais été pour un plein et je me suis dit on va voir financièrement parlant si ça fonctionne donc j'en ai pour 148 euros vous allez voir j'ai beaucoup de viande j'ai du poisson de la viande j'ai des fruits et légumes j'ai racheté du café en grain donc à 10 euros le paquet je l'ai jamais testé on verra bien s'il est bon ou pas et j'ai l'impression quand même de me retrouver dedans en fait Lidl si vous prenez leur marque ça reste avantageux je trouve maintenant si vous prenez tout ce qui est marque marque que vous retrouvez à Leclerc carrefour inter aux champs c'est les marques sont plus chères que dans le Leclerc ou quoi donc on va je vais bien voir je pense qu'on va durer un petit moment avec ça bref je vous montre ça ensuite vous montrerai un petit haut le vêtement vous pouvez voir là j'ai un très beau gilet que j'ai mis en pull en dessous j'ai juste mis un débardeur mais je vous parle de ça très rapidement dans ce vlog ce vlog vous l'aurez mardi matin je pense qu'il sera assez complet vu tout ce que j'ai à vous montrer bref c'est parti pour les courses comme d'habitude on a fait les courses en fonction du menu de la semaine je vous montre le menu de la semaine après les courses comme ça vous verrez bien j'ai racheté des tomates je suis trop contente là bas aussi je peux en trouver c'est l'état des saveurs d'antan vous avez toutes les tomates possibles vous avez des rouges des jaunes des oranges des noirs de grimée des vertes franchement je suis contente moi j'adore ces tomates là donc on a pris ça j'ai repris des oeufs j'ai pas fait attention cette fois ci c'est pas très bien donc les oeufs comment on peut savoir alors par rapport au code barre donc je crois que c'est ça non c'est pas ça ou que c'est écrit je vous dire on vous le dit c'est pas des bonnes écoutez on peut pas être parfait tout le temps donc j'ai racheté des oeufs j'ai pris le pain qu'on adore au lidl c'est du pain aux noix j'ai pas plus d'habitude je tranche mais la machine la trancheuse ne fonctionnait pas donc tant pis donc j'ai pris ce café là en grain dites moi si vous l'avez déjà testé du café en grain on verra bien s'il est bon 10 euros le kilo je trouve que c'est très très raisonnable comme il en fallait j'ai pris des salades j'ai pris une salade comme ça gourmande et pour moi parce que je sais que personne n'aime ça à la maison la roquette moi j'adore ça j'ai pris des filets de limande que je ferai soit en papillote au four en papillote au barbecue on verra bien ce que ça donne ensuite en promo je me suis pris ça c'est une cuillère balance une cuillère balance digital ils appellent ça jusqu'à 300 grammes je pense que ça va être hyper pratique pour les petits gâteaux etc donc on testera il faut mettre des piles c'est garanti trois ans voilà les piles sont inclus et dis donc c'est très rare ça et ce sont des ahaha voilà ensuite j'ai repris des yaourts façon vous savez la laitière au citron là il y a un paquet mais normalement il ya un second paquet là dedans oui j'ai pris trois packs d'eau de 2 litres et deux packs d'eau de 1 litre aussi alors j'ai pris un filet mignon de porc pour le faire en croûte et je pense que je vais le congeler je me suis repris des petits kiwis jaune que j'en mange le matin et j'en emmène au boulot aussi j'ai repris la crème elle était en promo donc j'en ai pris deux paquets c'est bon jusqu'au mois de mars donc comme ça j'en achète régulièrement à toutes mes courses je me suis dit que c'était du pain multi céréales celui ci est très bon il ressemble étrangement au haris donc c'est parfait en viande vous allez voir j'ai acheté pas mal de viande mais il ya cette semaine et la semaine prochaine on est encore plus nombreux que d'habitude il ya la poste je sais pas où c'est passé chez moi bref la semaine prochaine cette semaine on a clara jusqu'à mercredi après elle rentre mais la semaine prochaine on a nous clara charline qui vient aussi et ma maman qui doit venir deux jours donc j'ai acheté ce qu'il fallait on verra bien si on arrive à tenir une partie de la semaine prochaine donc là j'ai pris de l'émincée de poulet mexicaine pour ce midi j'ai pris du démincée de poulet façon giro ça je vais faire ça et puis de la ratatouille ce midi j'ai pris de la viande hachée parce que je vais faire demain un hachis parmentier j'en fais très rarement et clara et mathias me demandent là j'ai pris douze steaks hachés donc bien entendu je vais en congeler mais ça je trouve ça trop trop bien et en plus c'est trois par trois donc comme ça j'ai plus qu'à découper je vais congeler directement par paquet de trois et c'était plutôt raisonnable niveau prix et avantageux ensuite dans le rayon skincare tout ça j'ai pris trois masques je n'ai jamais testé donc c'est du bio certifié bio 99 2% d'origine naturelle c'était trois achetés pour le prix de 2 donc ça valait plutôt le coup et moi j'ai pris les trois mêmes à l'extrait de carotte max que le coup d'éclat moi c'est ce que je recherche les coups d'éclat de bonne mine pour pour tout ce qui est skin care niveau masque donc je me suis dit que j'allais tester j'ai repris un grand format gel douche d'op à la barbe à papa moi celui ci je l'adore je viens juste de l'ouvrir j'en viens je viens d'en ouvrir un grand format comme ça pour mettre dans la douche donc ça c'est parfait niveau skin care c'est tout je viens de cracher en beurre j'en ai pris deux plaquettes j'ai pris du elevir le beurre je trouve ça ouf comment ça a augmenté donc c'est le beurre gastronomique écoutez c'est très bien j'ai repris également en marque j'ai repris du plant à faim liquide moi je cuisine que ça quand je cuisine au beurre sinon exclusivement à l'huile d'olive et ça j'aime bien en avoir toujours à la maison parce que j'aime pas utiliser mon beurre pour le matin ou pour pour les gâteaux ou quoi en cuisson ne me demandez pas pourquoi je ne sais pas ensuite j'ai pris une sauce bolo et une sauce on va éviter que ça trombe et une sauce bolo mais arabiata nous on adore quand ça pique donc et elle est très bonne celle de leader je me rappelle que je l'avais déjà acheté et elle était très très bonne j'ai pris des pommes j'ai pris des pink lady j'ai pris des courgettes j'en ai pris trois rondes puisque on a prévu de faire des courgettes farcies et je ferai en même temps je mettrais des tomates dans mon plat sans les farcières j'ai pris des aiguillettes de poulet pour faire des nuggets maison j'ai pris de la farce à légumes donc pour les courgettes farcies ensuite j'ai repris une pâte à pizza pas forcément pour cette semaine d'ailleurs je vais même pas garder la date pourtant croyez moi je regarde tout le temps les dates je trouve tout le monde est farce jusqu'au 3 novembre donc ça va c'est pour faire des cheese naves ensuite j'ai pris un émental pour manger comme ça mais aussi pour faire une salade j'ai fait une salade composée avec des gésiers et donc dedans je mettrais des petits dés d'émental j'ai pris deux pâtes feuilletées c'était une acheté l'autre à je sais combien de pourcentage j'en ai pris deux qui t'en congelé une j'ai repris cathode yaourt au citron parce qu'ici tout le monde adore ça je me suis pris deux pamplemousse moi j'aime beaucoup je sais pas si clara aime je crois pas que mathias aime bien mais écoutez moi j'adore ça je me dis par exemple le soir quand je suis d'après midi c'est plus vite fait j'ai trouvé ça j'avais jamais vu et du coup moi qui adore ça au starbuck c'est le caramel macato j'en ai pris deux je vais mettre ça au frais et je vous en redirai des nouvelles dans les produits terminés ou dans mes favoris ou comme ça lors d'un blog et pour finir j'ai repris deux paquets d'emmental râpés enfin de trois fromages râpés comme ça ça c'est fait et normalement et j'ai repris cela je connais pas ce sont des blocs baissés c'est écrit que l'eau va être bleu ça je m'en fous un peu c'est surtout pour que ça reste propre et comme j'en avais plus dans les toilettes j'en ai repris voilà c'est vraiment tout ce que j'ai acheté je trouve que niveau viande il y a pas mal de choses j'ai des yaourts des légumes etc je trouve pour 148 euros franchement ça reste saisonnable j'ai la cuillère la balance cuillère balance digital c'était 7 euros 95 à 8 euros il me semble donc je trouve que pour 148 euros on est plutôt bien je vous montre le menu de la semaine j'aime trop être franche maintenant si là d'avoir coupé mes cheveux ça fait du bien aussi donc ce midi ça est du poulet giro je pense avec de la ratatouille puisqu'on est que tous les deux demain midi hachi parmentier salade là j'ai rien mis ce que je pense qu'on va manger les restes du hachi mercredi courgettes farcies le soir on va faire une tarte au thon le jeudi steak haché ratatouille ou haricots verts on verra le soir lasagne de saumon c'est ce qui me reste dans mon congélateur vendredi midi je vais faire des nuggets maison pâtes le vendredi soir une salade de gésier samedi midi je sais pas trop encore on verra bien des fois il y aura peut-être des restes aussi de ce qu'on a mangé là le samedi soir je vais faire des coquilles coquilles saint-jacques que j'ai dans le congélateur et dimanche midi je ferai un demi poulet que j'ai dans mon congélateur et dimanche soir on verra bien donc je trouve franchement qu'on est plutôt bien organisé depuis deux trois semaines depuis notre entrée en fait donc on va tester le petit make up c'est un make up très simple pour que je fais pratiquement tous les jours pour aller au boulot je voulais tourner vous l'aurez celui ci mercredi matin donc voilà je pense que ce sera mercredi matin cette semaine vous allez avoir pas mal de vidéos j'ai une vidéo chine à vous montrer j'ai pas mal de choses je range tout ça et je pense que je vous retrouve après pour vous montrer les vêtements tout ça que j'ai acheté ce week-end au repère des filles curvy ainsi que chez modelina à perry donc à tout à l'heure bon on se retrouve je vous montre ce que je me suis acheté ce week-end sachez que le repère des filles c'est une boutique qui se trouve à coûtances mais ils ont également un site et dedans ils vendent les grandes tailles etc donc cherchez bien je vous met le site en barre d'infos mais ils peuvent envoyer partout en france du coup donc ça c'est plutôt cool donc je me suis acheté ce petit gilet mais que moi j'ai mis en pull donc déjà ce petit détail la dentelle que vous avez sur les deux côtés les petits boutons donc vous pouvez le mettre très bien en gilet comme moi j'ai pu mettre là le petit détail de la manche il est magnifique donc moi ça fait un gilet court mais en dessous j'ai mis un débardeur et comme ça je le mets en pull et franchement on est trop bien maintenant c'est du lénage donc c'est à laver à pas plus de 20 degrés elle m'a dit ne pas laver tous les jours non plus et il faut éviter d'enlever et remettre tout le temps les boutons parce que comme c'est du lénage ça va s'agrandir et ça va pas faire joli en fait ça va s'abîmer donc ça il était au prix de 39 99 mais il y avait moins 30% dessus j'étais trop contente c'était le dernier je l'avais vu en story sur leur instagram trop happy donc franchement il est trop canon et avec un débardeur en dessous c'est très très bien c'est pas trop vous savez pas trop mon temps parce que moi j'aime pas trop ça pour les pulls je suis trop bien dites vous que je l'ai depuis ce matin et j'ai pas trop chaud il fait pas très très chaud c'est vrai en ce moment là ça y est les températures ont baissé donc je suis contente ensuite j'ai racheté un autre gilet oui celui-ci était au prix de 49 euros 50 et comme j'avais dépensé déjà pas mal la carte de fidélité j'avais moins 10% dessus donc bon il m'est revenu à 45 euros lieu de 50 donc pareil c'est un petit bleu marine en lénage mais moins lénage que celui ci on va dire et le détail qui tue il est tout perlé franchement il est magnifique les boutons c'est ça va un peu nacré ils sont il est trop beau et les perles comme ça moi j'adore pareil vous pouvez le porter très bien en pull avec un petit débardeur blanc en dessous je regarde là donc ça avec un petit débardeur blanc ou bleu marine en dessous franchement ça donne vraiment vraiment bien ou bien en gilet moi les gilets c'est vrai que je ferme pas je sais pas joli admettons si j'ai un pull en dessous je vais pas le fermer maintenant en pull avec un petit débardeur en dessous ça ça peut faire canon n'hésitez pas il y est encore sur le site si il vous intéresse et ensuite je me suis pris une paire de chaussures j'étais à fond en bleu marine ce samedi ce sont des effets converse en bleu marine avec un petit coeur doré et ici c'est un peu moumouté comme la lanière la lanière elle est tout en en effet vous savez moumoute quoi et franchement elles sont trop jolies clara s'est pris les mêmes en vert il ya plein plein de couleurs il ya du kaki du orange du noir du blanc peut-être des roses il me semble sur bleu marine noir kaki orange et vers vers vous savez vers pétard quoi donc ça c'était 31 euros 50 pareil on a eu moins 10% dessus donc ça nous est revenu à à peu près à 27 euros je les remets dans la boîte puisque ça il faut que je les descends puisque les chaussures on ne garde pas ça dans la chambre et ensuite nous avons été à modelina à perrier j'avais vu cette robe là sur pareil leur instagram ou facebook donc moi je les ai pris en taille 54 peut-être que 50 52 ça l'aurait fait mais écoutez c'est pas grave avec une ceinture ça fait très très bien c'est de la marque onicarmacoma c'est une robe pull toute simple mais le le col ici il est en dentelle je trouve ça trop joli avec une ceinture noire une petite paire de baskets parce que moi j'adore porter ça avec des baskets ce sont des manches trois quarts longues on va dire elle m'arrive au niveau du genou avec une ceinture un petit peu au dessus du genou moi c'est ce que j'aime beaucoup et onicarmacoma j'en suis pas déçu c'est une excellente marque je trouve donc voilà ce que je me suis acheté est ce que j'en avais besoin non est ce que j'en avais envie oui donc c'est principal je vous ai tout montré pour ça donc ça je vais pouvoir le ranger c'est très très bien les poubelles on les met dans le sac donc voilà je vais maintenant aller étendre une machine que j'ai à étendre j'ai l'enfant qui est là bonjour saphir tu dis bonjour aux filles sont bien avec leur petit coussin tu me sens mon amour t'es beau c'est un beau bébé j'ai encore un petit peu de linge arrangé juste ici je rangerai ça je pense demain demain je suis en repos je reprends que pour aujourd'hui donc voilà je vous montre ma tenue si ça vous dit donc voyez j'ai mis le débardeur je trouve pas que ça fasse moche franchement de toute façon sinon ça serait beaucoup trop court il m'arriverait là donc en pull c'est très bien ou alors je pourrais le porter en gilet si j'enlève les petits les petits boutons avec un haut en dessous et franchement j'aime trop et puis le détail là je trouve ça trop au canon non mais en plus à moins 30% j'ai envie de vous dire c'était parfait donc voilà ma tenue du jour j'ai mes baskets c'est très rare que je suis en chaussures surtout là où nous voilà ça c'est le bordel à la clarinette allez je vais étendre une machine et je sais jamais comment vous filmez comme ça je vais étendre une machine et puis on se retrouve un petit peu plus tard coucou donc on est mardi il est midi moins quart je suis toujours en pyjama mais j'ai fait pas mal de choses j'ai fait le ménage en bas j'ai rangé un peu mon meuble et je veux faire du hachis parmentier trop fière la fille ça faisait des années qu'elle n'avait pas fait écoutez clara mathias s'enrouler je leur en ai fait comment je vous ai pas montré vendredi on a eu ma petite belle soeur et mon beau frère à manger il m'a ramené un petit bouquet de fleurs j'aime bien avoir des fleurs mais c'est vrai que je m'en achète très très rarement souvent lidl je m'achète des roses mais là j'en ai pas acheté pendant les courses puisque j'avais ce bouquet là je vais clôturer ce vlog comme ça je vais vous le mettre ce midi tantôt en ligne en début d'après midi et j'en rends ta main sachez que tantôt je vais faire une passe sur vinted j'ai plein plein de hauts j'ai au moins un ou deux pantalons à vendre donc je vais faire tout ça comme ça s'il ya des achats dans la journée demain je peux les mettre donc n'hésitez pas mon vinted je vous le mets juste ici si ça vous intéresse j'ai une vidéo deux vidéos une vidéo sur à vous filmer et le blog que je vais reprendre je reprends un nouveau blog demain vous aurez une vidéo chine mercredi jeudi une vidéo make up mais envoie off et jeudi un nouveau blog je pense que non et vendredi un nouveau blog j'ai bien du mal donc voilà tantôt aussi là je vais aller mettre une machine en route il fait froid mais il ya un peu de vent donc ça va pouvoir sécher et puis voilà le ménage en bas est fait il me reste les escaliers et la spie là-haut à faire est peut-être un petit coup dans ma salle de bain même si je les faites je vais voir un peu le bazar là on a on avait le siphon qui était mort pas bouché mais mort matthias l'a réparé mais il manque encore un petit truc matthias s'est blessé la tête voilà bref hier soir c'était sympa donc je vais aller voir un peu la salle de bain parce que hier quand je suis rentré à 9h30 enfin même 10h moins 4 j'ai pas regardé tout ça bref je vous laisse là et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau blog pour une nouvelle vidéo bisous tout le monde Au revoir Sous-titrage ST' 501